Nous avons accueilli la décision d'assouplissement des conditions de libération conditionnelle du président Magot de Charles Blegoudé avec beaucoup de soulagement. C'est une décision qui a été attendue par les Ivoiriens depuis plusieurs années et nous espérons qu'avec cette décision, Charles Blegoudé et le président Laurent Magot pourront nous retrouver ici en Côte d'Ivoire, dans les nouvelles mesures. D'accord. Et qu'est-ce que ça change pour le FPI ? Mais pour le FPI, c'est une décision importante dans la mesure où la crise interne a été alimentée par la situation judiciaire du président Magot, par l'éloignement du président Magot de la Côte d'Ivoire. Son retour va contribuer à l'apaisement au sein du parti, va contribuer au dénouement de la crise, parce qu'il n'a plus de raison de s'affronter, étant donné que le président Magot est libre et qu'il peut participer au débat interne pour faire en sorte que la question de la ligne, de l'évolution du parti soit clarifiée. D'accord. Est-ce que vous avez parlé à Laurent Magot depuis qu'il y a eu cette décision ? Est-ce qu'il compte se présenter à la présidentielle ? Oui, nous avons parlé. J'étais à Bruxelles le 3 janvier et le 6 février, à l'occasion de l'audience qui a eu lieu. Nous nous sommes parlé le samedi dernier. Et donc, nous sommes en contact. Je ne connais pas son calendrier. Je lui ai posé la question de la suite. Quelles seront les décisions qui seront prises dans la foulée de cette décision d'élargissement ? Il m'a indiqué que son avocat était en train d'étudier de façon minutieuse la décision de la Cour, que c'est en fonction des échanges qu'il va avoir avec son avocat, qu'il saura exactement dans quelle direction s'orienter. Mais personnellement, je pense qu'au stade actuel, la première des choses, c'est de demander à rentrer en Côte d'Ivoire à partir du moment où la Cour n'est plus opposée de ces pays, n'est plus opposée au déplacement dans les 123 pays signatés dans l'Utentité de Rome, la première des choses, et c'est qui me paraît logique, ce serait de demander à rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ici que les Ivois-Nais l'attendent. Ils se sont payés. Et ici, les livres se sont placés. Il n'y a pas de raison qu'ils restent à Bruxelles. Donc, maintenant, évidemment, il appartiendra à lui faire en sorte qu'avec les autorités en place, les modalités de son retour, les conditions de retour, sa sécurité, à la fois physique et judiciaire, soient préservées. Et ça, c'est le domaine de la politique. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités ? Est-ce que vous pensez que les autorités peuvent accepter un retour de leur emballo avant la présidentielle ? Mais c'est à nous de le réclamer et de prendre la disposition, d'engager les actions auprès des autorités pour rendre cela possible. Ça ne va pas tomber du ciel, et ça ne peut pas se faire dans la confrontation. J'entends ici et là certains leaders politiques évoquer le fait que c'est un retour non négociable. qu'il est libre. Je crois que cela relève un peu de la propagande politique, du populisme politique. La réalité, c'est qu'il faut négocier. La réalité, c'est qu'il faut accrocher des autorités. Il faut analyser. Et je crois que cette décision même nous oblige à faire ce que nous n'avons pas fait en 2011. C'est-à-dire s'asseoir autour de la même table pour discuter des conditions du président Gbagbo et de la réconciliation nationale. C'est un chantier qui reste entier en Côte d'Ivoire. Où en sont les négociations avec les corps ? Où en sont les négociations ? On a beaucoup évoqué le fait que dans les négociations, si jamais le président, le président Laurent Gbagbo, ne pouvait pas se présenter, ce serait peut-être seulement vous. Où en est tous ces négociations ? Je dois dire que les négociations à l'heure actuelle sont suspendues. Elles sont suspendues à la suite d'un certain nombre d'actes et de prix de position de nos amis, de nos camarades, par rapport à l'alliance avec le BDC et ADR. Nous, nous estimons qu'il faut d'abord que nous ayons l'unité du parti, et puis que ce soit ensemble que nous allions dans une alliance, parce que c'est ensemble que nous serons forts, c'est ensemble que nous pouvons peser sur cette alliance, l'orienter dans le sens des intérêts de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, nos camarades ont opté pour une alliance séparée, une alliance solitaire, et ils se sont engagés dans un programme que nous ne méchisons pas. Nous ne savons pas exactement quels sont les termes de cette alliance, quel est le plan qui soutient cette alliance. Et donc nous avons posé la question de la confiance. Il faut que nous soyons ensemble, sinon il n'y a pas de raison de parler d'unité, il n'y a pas de raison de privilégier l'alliance solitaire au détaillement de l'unité du parti. Alors, j'ai vu la Soadou samedi, qui lui m'a dit qu'il devait vous rencontrer hier. Oui, nous nous sommes rencontrés et c'est à l'occasion de cette rencontre que la question de confiance a été posée. Qu'est-ce qui soutient ce plan d'alliance solitaire au détaillement de l'unité ? Pourquoi nous tergiversons dans la conclusion de l'unité et que nous nous précipitons, qu'ils se précipitent dans une alliance avec le plaisir ? Quels sont les tenuils et les abolitions de cette alliance ? Quel est le projet qui soutient cette alliance ? Tant que nous ne sommes pas situés, tant que nous ne savons pas dans quel plan, dans quel programme nos amis veulent entraîner le parti, nous devons freiner, nous devons d'abord clarifier cette question et puis nous restons disponibles pour continuer. Pour nous, l'unité d'abord, il faut un parti uniforme pour aller dans une alliance qui peut apporter des résultats positifs pour les partis politiques, pour l'opposition de façon générale et pour la politique. D'accord. Donc pour l'instant, les négociations ne seront plus, mais... Sont suspendues. Sont suspendues, mais l'échéance présidentielle n'arrive pas à grand pas. Oui, évidemment. Pendant ce temps, nous travaillons à préparer une élection puisque nous serons dans tous les cas aux élections. Nous voulons l'unité pour être plus forts, mais dans tous les cas, nous serons aux élections. Avec ou sans l'unité, nous serons aux élections. Parce que ce qui est fondamental, c'est d'abord le projet politique, c'est la candidature. Et nous pensons que sur ce terrain, nous avons une candidature sérieuse, un projet politique suffisamment pertinent. Donc, il faut un parti plus fort pour avoir une capacité de mobilisation sur le terrain. Mais s'il n'y a pas d'alliance, cela nous demandera davantage de travail sur le terrain. Mais dans tous les cas, c'est notre projet et notre candidat qui seront déterminants dans le choix des évoisiers. D'accord. Donc, en quelque sorte, vous vous dites au corps, soit vous êtes avec nous, soit nous, on y va tout seul. C'est ça. Soit on est ensemble et puis on va ensemble. Sinon, on va tout seul. Et on se donnera des moyens pour réussir ce que nous aurons pu réussir ensemble.